Oh, dis donc, et le triporteur ? Le triporteur, on avait jeté les documents pour les retrouver après. Oui, ben quoi, qu'est-ce qu'il a, le triporteur ? Ben, il n'est plus là. Il n'est plus... Ah, non. Oh, yaya, ça, c'est embêtant. Ton avis ? Ben, le même que le tien. Par conséquent... Objectif numéro un. Prévenir tout de suite Socrate. Il y a un bistrot, là, juste au coin. Allô ? Allô, la DDT ? Monsieur Socrate, s'il vous plaît, oui. Oui, Socrate, le directeur, Socrate. Elle n'est pas là. Ah, manque de pot, hein ? Comme tu dis, alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, je ne vois qu'une solution. On va alerter le commissariat du quartier. D'accord, allons-y. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Le musée est fermé. Je suis le commissaire Fort. Hein ? Et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le commissaire ? C'est lui, c'est lui ! Oui, oui, c'est le sauf, c'est le sauf. C'est lui, c'est... Effectivement, je suis monsieur le sauf, mais je ne vois pas pourquoi vous me dérangez à 9h du soir. Je suis navré, monsieur le conservateur, mais ces deux individus vous accusent d'avoir commis un meurtre. Qui ? Moi ? Oh, ben si c'est un poisson d'avril, il est un peu trop. Bon, saligo, vous avez voulu nous tuer ! Et nous jeter dans le boulot à poivre ! Comme cligne à pouf ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Laissez-nous entrer, nous allons éclaircir tout ça. Et par ici, je vous en prie. Entrez dans mon bureau. Là, tenez, tenez, monsieur le commissaire, le cadavre était là. Oui, les documents étaient là-dedans. Mais quel cadavre ? Quel document ? Oui, mais chez le commissaire, ce sont deux fous ! C'est bien de croire. Mais non, les documents, les plans, l'obélisque, le lion de Belfort ! Mais cligne à pouf, mort, assassiné, écrasé dans le mouna, quoi ? Oui, c'est du délire paranoïaque ! Moi ? Quoi, vous soutenez que nous n'étons pas tout à l'heure dans votre bureau à compter du cadavre de cligne à pouf ? Je ne vous ai jamais vus, messieurs, et je ne garde jamais de cadavre dans mon bureau. Oh, saligo, et vos deux complices, là, Alex et Oscar, ils ne nous ont jamais vus non plus, peut-être, non ? Qui, 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 Alex, Oscar ? Vous avez des employés de ce nom, monsieur le conservateur ? Ah, non, je regrette. M. Black et M. White, je crois que vous vous êtes moqués de moi. Quoi ? Ah non, ça, c'est pas mal. Écoutez, je veux bien vous croire, mais donnez-moi une preuve. Monsieur le commissaire, ce sont deux mauvais plaisants, mais je ne comprends pas leur but, mais je peux vous affirmer que je ne les connais pas. Je n'ai pas quitté mon bureau où je travaille depuis midi. Mais je n'en doute pas, monsieur le conservateur, d'ailleurs, nous allons les confondre. Attendez, attendez ! Attendez ! Nous avons une preuve. Oui, oui, une preuve tangible. Le dossier que nous avons trouvé ici, le dossier concernant les monuments volés. On l'achetait par la fête dans un triporteur qui était arrêté là, en face. C'était, attendez, c'était un triporteur de la maison Potron et Fils, Poissonnerie du marché Saint-Honoré. Ça, je m'en souviens très bien. Il n'y a qu'à retrouver le livreur. Oui, ça, évidemment, c'est facile. Alors, à ce moment-là, vous nous croirez ? Non, je ne dis pas ça, mais nous aurons un début de preuve concrète, au lieu de toutes ces affirmations délirantes et incontrôlables. Eh bien, allez-y, vérifiez, contrôlez, vous verrez. Oui, bon, allez-y, vérifiez. Quoi, quoi, il a dit ça ? Il a dit ça ? Il a dit ça. Cher monsieur le conservateur, la cause me paraît entendue, on vous a dérangé pour rien, excusez-nous. Oh, le salaud ! Quant à nos deux mystificateurs, pour outrage, un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, nous allons les coffrer soigneusement. Quoi, nous coffrer ? Allez, on bâche, on bâche. Alors, cette nuit, vous apportez conseil ? Oh, je vous en prie, hein ? De mauvais poils, non ? Oui, occupez-vous de vos poils. Quel dommage. Moi qui allais vous relâcher ? Oh, eh bien, vous ne gênez pas, hein ? Eh oui, ça vous fait plaisir, relâchez-nous, sinon on retourne l'entrault. D'autant que je suis à peu près sûr que vous venez de téléphoner à notre ami Socrate et qu'il vous a donné l'ordre de nous élargir. Comment, vous l'avez deviné ? Ah, on est les policiers, nous. Eh bon, c'est bon. Brigadier Miaou ? Oui, commissaire. Et rendez-leur leurs cravates, leurs papiers, leur argent. Bien, commissaire. Et leur liberté. Bonne chance, messieurs. Black. Oui ? Il n'y a qu'une chose à faire. Ah oui, mais laquelle ? Le garçon livreur de chez Petron. Je suis sûr qu'il a menti. Ça, c'est certain. Oui, alors, objectif du moins, la poissonnerie du marché Saint-Honoré. Voyons, monsieur Estragon, vous tenez à votre place. Oh, ben, je veux. Mon monsieur Petron est un beau patron et puis... Eh bon, alors, vous feriez mieux de dire la vérité. Mais, mais puisque je vous ai dit hier soir... Oui, bien sûr, bien sûr, seulement, depuis hier soir... On a appris certaines petites choses sur vous. Oh, pas très sérieuses, non ? Mais, qui pourrait vous faire du temps ? Eh oui, vous voyez ce qu'on veut dire. La rue du Colonel Canetti. Les baches de vous en prier. Si monsieur Petron attendait... Mais j'ai rien fait de mal, quoi, je vous le dis. Oui, j'en sommes certains. Toutefois... Alors ? Eh ben, eh ben oui, là, j'avoue. Ah, à la bonne heure. Ah oui, mais surtout, ne le répétez pas. Bon, j'ai une petite amie qui habite 23 rue du Colonel Canetti. Juste en face du musée d'art futur. Eh ben, il n'y a pas de mal à ça, pourquoi le cacher, hein ? Ben, parce qu'en faisant mes livraisons, ben, je m'y arrête deux ou trois fois par semaine, quoi. Vous comprenez, vous pourrez lui dire deux mots, quoi. Ah ben, il n'y a rien de naturel, d'ailleurs. Oui, oui, mais je pense à sur mon temps de travail. Alors, pour... Si monsieur Petron s'en est... Mais non, ça n'aura rien ! Ah bon ? Et en descendant de chez votre petite amie, dites-moi, vous n'avez rien trouvé sur votre triporteur ? Euh... Si ! Un grand carton à dessin. Ah ! Qu'est-ce que vous en avez fait, de ce carton ? Ben, ben, il est chez moi. Alors, comprenez, j'ai pas voulu en parler ici, alors je l'ai ramené à la maison. Oui, très bien. Par conséquent, on peut le récupérer. Ah oui, mais pas avant midi, hein. Parce que je peux pas quitter mon travail, comme ça, monsieur Petron. Oui, 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 naturellement, naturellement. Eh ben, on viendra le chercher à domicile. Oui, votre adresse. Ah ben, c'est tout près d'ici, 41 rue de la Sourdière au rez-de-chaussée. Ah. C'est noté. On vous laisse. J'aurais pendant nuit au moins, monsieur. Non, non, promis, pas le moindre. Alors, à tout à l'heure, hein, vire midi, c'est vous. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501